Alors nous sommes aujourd'hui donc le lundi 29 Tichri, on est donc à R.F.R.D.S.H.Fan et donc nous sommes le Daf Yudbet Daf Yudbet, nous sommes donc à la ligne numéro 8 Tane d'Arabi Ishmael en enseignement dans l'aïshiva d'Arabi Ishmael Yosei Adama B'chane Un homme il peut sortir d'Arabi Ishmael le vendredi après-midi Pourquoi ? Et pourquoi on ne craindrait pas qu'il va les oublier sur lui, il va marcher avec le Shabbat Il dit non, c'est à R.F.R.D.S.H.Fan Il dit non, c'est à R.F.R.D.S.H.Fan Il dit non, c'est à R.F.R.D.S.H.Fan Il dit parce qu'il a dit un homme il doit toujours toucher un peu Ishmael de temps à autre pour ne pas faire le public, il a ça sur lui A fortiori, on a fait un raisonnement A fortiori, on a dit le fronteau du fronteau du fronteau C'est marqué dans la Torah On fait donc d'abord Ils ont dit Le fronteau La Torah l'a dit Il sera sur son front en permanence Et ça veut dire Il sera sur son fronteau en permanence C'est à dire quand il est sur lui Le coin de Gadol ne doit pas oublier qu'il a le fronteau sur lui Donc quand il a le fronteau sur lui comme il y a le nom d'Hashem dessus Le coin de Gadol doit donc toujours se souvenir, enfin se rappeler qu'il a toujours ça sur la tête C'est le truc en or là Les tefillines dans lesquelles il y a beaucoup de nom d'Hashem A fortiori C'est un homme il doit toujours toucher en permanence toucher en permanence dans ces tefillines C'est pour ça aussi D'ailleurs on dit dans le style Et là, il y a plusieurs endroits dans lesquels on touche cette tefilline pour justement ne pas oublier qu'on a les tefillines sur soi Il n'y a pas combien à dire des paroles inutiles Les tefillines du bras Ça ne fait rien Mais on ne peut pas toucher l'un sans l'autre Enfin oui si on peut toucher dans certains endroits Dans les autres C'est un homme tout ce que le bras n'est pas la tête Mais ça c'est vrai Quand tu as des bas droits Quand tu as des cadis C'est un homme C'est un homme C'est un homme Mais sinon de façon générale Comme dans le chemin On touche deux fois le deuxième Et puis de temps en autre Même si ça en revient Un homme il peut toucher de temps en autre C'est une tefilline braille Peut-être comme ça au moins il se rappelle qu'il allait tefilline sur moi D'accord Donc il va s'en rappeler Tania Hanania Omer Un homme il doit toujours vérifier ses poches Le vendredi après-midi Donc ça veut dire qu'avant Il gardait les mêmes avis De la semaine au Shabbat De la semaine au Shabbat Donc il devait vérifier qu'il n'y avait pas des objets dans ces poches Amal Ou même des fois des gens ils prennent leur douche le matin Parce qu'en hiver ils n'ont pas le temps Ils se changent le matin Et après ils vont directement à la sénégale du travail Alors oui En touchant les tefillines Il sait qu'il a cette tefilline Justement C'est pour ça Il faut qu'il sache qu'il a cette tefilline Nous on veut ça Qu'il oublie Qu'il oublie Il ne touche pas Il y a des gens qui oublient complètement Amaz Voilà Ceux qui ont une kippa un peu survolante Ils peuvent l'oublier Si c'est un bel kippa qui tient la tête Alors Amal On apprend une grande halacha pour le Shabbat C'est à dire donc un homme doit faire très attention Donc pour se séparer des interdictions De la même façon qu'on a dit Il faut fouiller dans ses poches pour ne pas oublier des choses Donc toujours un homme il doit toujours faire des choses à la maison Pour ne pas venir à transgresser le Shabbat Soit le scotch sur les boutons de lumière Soit les protèges qu'ils ont fait avec le Shabbat Vous savez les petits protèges des fois du Shabbat Un homme doit toujours faire des moyens Pour se rappeler du Shabbat Et ne pas venir à transgresser le Shalom A se dire j'ai oublié J'ai allumé son fer exprès Après on a dit Rappelez-vous dans la mission On a dit un homme n'a pas le droit De vérifier l'époux dans ses habits D'accord Alors l'Akmara pose une question Et bien elle est où Est-ce que l'Akmara pose une question Dans le Mishnah Il est marqué comme ça Un homme n'a pas le droit de vérifier Donc on le veut l'époux de ses habits Et un homme n'a pas le droit de lire A la lumière d'une veilleuse La question de l'Akmara elle est Est-ce que l'interdiction de vérifier ses habits C'est uniquement parce que c'est à la lumière Comme ne pas lire Est-ce que les deux expressions sont collées On n'a pas le droit de faire ça Et on n'a pas le droit de faire ça À la lumière de la bougie Ça veut dire que si c'était dans la journée J'aurais le droit de vérifier mes habits Donc dans le dépôt Ou bien C'est deux choses différentes On n'a pas le droit de vérifier l'époux Pendant tout le Shabbat Virgule Et on n'a pas le droit de lire A la lumière d'une veilleuse Vous avez compris C'est la question que vous posez à moi Eh bien elle est où La question est-ce que l'Akmara pose une question Est-ce que l'Akmara Est-ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit De vérifier les habits des poux Bah y'en Seulement le jour Pourquoi on n'a pas le droit De peur qu'il vienne à tuer un poux Et L'auteur c'est Rabbi Le Hazar Qui a dit Celui qui tue un poux Le Shabbat c'est comme si Qu'il a tué un chameau C'est son avis Ça c'est virgule Et Deuxième expression Il ne lit pas Un homme n'a pas le droit De lire à la lumière d'une veilleuse De peur Qui va Vienne à pencher la veilleuse Pour avoir plus de lumière Donc est-ce qu'il faut lire comme ça Ou bien Il faut lire Les deux Les deux C'est un sourd De peur C'est un sourd de faire ça A la lumière d'une veilleuse De peur qu'ils viennent à Augmenter la lumière D'accord J'ai compris Est-ce qu'on dit donc L'interdiction de vérifier ses habits C'est donc C'est C'est Que la journée Et donc le soir c'est permis Et la lecture c'est que le soir Ou bien La vérification des poux C'est uniquement la nuit Que c'est à sourd A la lumière Ce qui signifie que le jour c'est permis D'accord C'est la question d'Akma T'asma T'asma En polin Ve en kodin Le oraner Donc tu pourrais t'enlever les poux Dans l'obscurité Si c'est pas En général On n'enverte pas les poux Dans l'obscurité Si on ne les voit pas Si tu peux Si tu laisses les poux comme ça Non mais quand on parle On les dépose C'est on les dépose T'asma La gmara répond On n'a pas le droit De vérifier les habits des poux Et on ne lit pas Donc on n'a pas le droit de lire A la lumière des meilleurs Hein ? Je te sens que dans la mission On a exactement la même expression Donc c'est pour ça qu'il me dit Il n'y a pas plus que la Mishnah ici Je peux dire On n'a pas le droit de vérifier les poux C'est une expression à part Et on ne lit pas la lumière des abouchés Vous verrez je peux dire On n'a pas le droit de vérifier les poux Et de le lire Donc finalement la question reste toujours la même Tu ne m'as pas répondu C'est pour ça qu'il me dit C'est plus fort que la Mishnah C'est la même chose Alors la gmara répond Là on a donné la réponse claire On n'a pas le droit de vérifier les poux A la lumière d'une veilleuse Ce sont entendu que dans la journée On aurait le droit Et donc On a le droit de tuer les poux Et c'est la la gmara A la lumière d'une veilleuse Mais ce que tu peux faire ? Ce n'est pas de peur d'augmenter la lumière C'est pour ça qu'on te l'a dit Et pour les nerfs Tu n'as pas le droit de vérifier les poux A la lumière d'une veilleuse Justement de peur que tu viennes à augmenter Et on n'a pas le droit de lire non plus A la lumière d'une veilleuse De peur d'augmenter le feu Sous-entendu dans la journée On a le droit Donc dans la journée A la lumière du soleil Tu peux très bien vérifier les poux De tes habits Et donc le tuer Oui mais la question était pour nous Est-ce que Ne pas vérifier les poux C'est toute la journée du Shabbat Ou c'est que le soir ? Non c'est pas du tout logique justement Mais non On a deux possibilités Soit tu dis que c'est assourd de faire C'est parce qu'à cause de la nuit Soit tu dis non Nuit au jour de toute façon c'est assourd C'est de peur de tuer l'animal Enfin le poux Et on t'a répondu que non L'interdiction c'est que la nuit A cause de la lumière Mais le jour tu aurais le droit Tu as le droit De vérifier tes habits des poux Donc ça fait partie des alakhod Qu'on a dit Dans la alia à l'étage Donc la réponse de l'agmara C'est bien donc de peur Qu'on vienne à augmenter la lumière Pour les deux Amar Abiyouda Amar Shmuel Il a dit Amar Abiyouda En nom de Shmuel Afillou L'Aphine Ben Berdo L'Everdisto Même pour Différencier entre ses vêtements Au vêtement de sa femme Il n'a pas le droit de le faire A la lumière d'ongle d'une veilleuse Il a un pantalon Il veut vérifier Est-ce qu'il est pantalon de sa femme C'est le sien Alors c'est pour ça qu'il dit Qu'à l'époque Il y avait des grandes jeunes Là-bas comme ça A Toulon Halouk C'est ce qu'on appelle Halouk Donc les femmes Les amis s'est mis un petit peu Apparemment c'était la même chose Il ne faut pas s'attarder Non plus très longtemps Il faut qu'il regarde Il va sortir dehors Je pense qu'il dit que même ça On n'a pas le droit de le faire Amarava 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 Il a dit Donc c'est pour ça que ça se ressemble un peu Donc il n'a pas le droit de le faire Mais ceux qui habitaient à Haklita Eux Ils ont des habits différents Les hommes et les femmes Parce que ceux-là ils travaillent Donc ils doivent avoir des habits plutôt Collés au corps Pour pouvoir bien travailler Et donc du coup Alors que les femmes Elles ont des habits large Donc bon là Il n'y a pas Il n'y a pas vraiment Beaucoup d'attention donnée On est devenu Et là même dans Chibli Seulement chez les bourgeois Vieux Mais chez les enfants On arrive à faire la différence Bon c'était les habits de l'époque Voilà Et là on a dit C'est pour les gens de Hakkita Mais c'est quand même un sourd Non au contraire Tu peux le faire Parce que justement Tu n'as pas besoin D'une grande demi-heure pour faire ça Tu le vois de rapide C'est comme si Aujourd'hui Tu fais une différence Entre une chemise C'est un tricot Tu n'as pas besoin D'une lumière pour ça Même sans lumière Tu le fais Donc même si tu veux La lumière Ce n'est pas grave On n'a pas le droit Donc de vérifier C'est pour vous dans la rue Évidemment Ce n'est pas C'est pas Justement On n'a pas d'écouter les autres Non on ne parle pas de Shabbat On parle d'un semaine aussi Non on ne parle pas de Shabbat Oui c'est ça Shabbat Il prend le pont Il l'écrase un peu Il le jette Mais il ne le tue pas Lui il est sourd c'est de tuer Attends Lui il pense qu'il n'a pas besoin de tuer Lui il dit Lui il n'a même pas le droit De l'écraser Il le prend Il le jette Il l'écrase un peu Il le jette Et c'est son cas Et même en semaine Il doit faire ça Par contre Il termine Rabbah Il le tue Rabbah Il le tue Rabbah Il le tue Rabbah Il le lance dans un récipient de l'eau Voilà Amah Leur Rabbah Il le tue Il le dit Tu es Et que j'entende un peu ce bruit De mes ennemis Qui sont en train de mourir Vous avez déjà cherché des poux Pour les enfants Moi j'ai cherché pour les enfants C'est une crosse complète Elle est même Pourquoi c'est une crosse complète Mais monsieur C'est une crosse complète Exactement Mais monsieur Les poux Ça fait un bruit Quand tu tues Écoute tout le monde est passé à parler Aujourd'hui On a encore des poux Il ne faut pas non plus Dans toutes les écoles Tu as des poux J'ai tous les enfants Donc voilà Donc c'est Ah Non à l'époque Il s'habit dans les habits C'est ça la différence Parce qu'il a gardé les habits Pendant 3-6 mois Ah du coup Il y a des poux Dans les habits Bon aujourd'hui On est dans la tête Ça va Tania Rabbi Shumam al-Azad En hodrinet amachot Deux-Sabbat Deux-Bet-Sabbat Deux-Bet-Sabbat Rabbi Shumam al-Azad Il dit Selon Bé-Sabbat On n'a pas le droit Deux-Bet-Sabbat Mais Bé-Tinelle Permette D'accord Donc dans un être style Rabbi Shumam al-Azad Il dit Au nom de Rabbi Shumam al-Azad C'est-à-dire On n'a pas le droit De faire Des Shiduchim Le jour du Shabbat Et on n'a pas le droit Non plus d'enseigner A un enfant Donc soit Une profession On n'a pas le droit On n'a pas le droit D'aller consoler Des endullés Et on n'a pas le droit Donc on n'a pas le droit De faire Le jour du Shabbat Tout ça Pourquoi ? Parce que Le Shabbat Eux ils disent Donc on n'a pas le droit De faire Des choses à toi Le jour du Shabbat D'accord Mais ça c'est Donc c'est pas Des trucs à toi Personnel Donc tu n'as le droit De le faire Donc il n'a pas le droit Donc d'aller consoler Les morts Les endullés D'aller faire des physiques Au malade Etc Etc Quand quelqu'un Il va visiter Un malade Le jour du Shabbat Donc le Shish C'est le Shabbat Il dira Omer Il dit comme ça Il dit Il ne faut pas Crier Il ne faut pas pleurer Comme c'est Shabbat On n'a pas D'en pleurer Et la guérison Viendra vite C'est ce qu'on dit Quand on fait Les grands Shabbats Du malade Mais l'Abbé Miel d'Omer Il dit Il dit autre chose Il dit Le Shabbat même Elle peut Avoir pitié Donc du malade Pour le guérir L'Abbé Miel d'Omer Quand on va visiter Un malade On lui dit Il dit Que Hashim Il est petit De toi Et sur tous les malades D'Israël Il faut l'inclure Avec tous les malades D'Israël Abbé Miel d'Omer Il dit Il a dit Il l'inclut Dedans Il dit Parmi les malades Aujourd'hui On dit Les autres Tout il faut faire comme ça Oui Ce qu'on a dit Pour ceux qui ont personne Qui vont au Kani Si tu les connais Shabbat Yerushalayim Shabbat C'était un homme Donc à Yerushalayim Un grand homme Quand il rentre Un malade Il lui dit Shalom Quand il sort Il lui dit La chose suivante Shabbat Il lui dit Comme ça Shabbat Il ne faut pas pleurer La guérison Viendra vite La miséricorde La grande Et alors Faites Shabbat Tranquille D'accord Alors La guérison Il pose une question Celui qui est un malade Dans sa maison Qui veut prier pour lui Il faut qu'il l'inclue Parmi tous les malades D'Israël Comme on a vu tout à l'heure Rabbi Yussi l'a dit Quand on prie sur un malade On dit Parmi les malades D'Israël C'est difficilement Qu'ils ont autorisé De faire ça Shabbat D'aller consoler Les enduits Et de visiter le malade Quand j'allais avec Abel Hazar Et qu'il allait visiter un malade Oui Alors qu'est-ce qu'il disait Des fois il lui disait En hébreu Qu'Hashem Il se souviendra de toi En paix Qu'Hashem est envers la guérison Et des fois il lui disait En arameen Qu'Hashem il est petit Il se souviendra de toi On peut En arameen Alors on va poser une question Comment il peut faire ça Il doit jamais demander Ses besoins En langage arameen Parce qu'on dit Que les malades Ils ne comprennent pas cette langue Mais justement L'homme il ne peut pas Il ne peut pas venir Il ne peut pas venir Il n'y a pas d'application Mais non Mais pour amener une filotte Les filottes ils ne font pas C'est assez Mais il faut qu'ils passent Par les malades Il faut qu'il y ait des malades Il faut qu'il y ait des malades Qui amènent la filotte C'est assez C'est pas une demande C'est peut-être Chimée C'est-à-dire On bini Hachem D'accord Mais d'abord Essentiellement C'est pas Chimée Alors Alors Regarde ce qu'il dit 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 Celui qui demande ses besoins En armée Les malades Ne prennent pas cette prière Parce qu'ils ne comprennent pas Cette langue D'accord Alors Comment ça se fait Que l'autre Abilhaza Quand il est allé Sur le malade Il lui parlait Alors Regarde ce qu'il dit Ce qu'il ne comprenait pas C'est la langue du pays Non monsieur Parce que Le malade Il a toujours Le malade Avec lui Carrément Direct Hachem Il est au cheveux Au cheveux du malade Donc Voilà Donc D'amard Rab Anana Amard Rav Il a dit Rab Anano Naudu Rav Mennayin Chechikhinah Su'aid Tahulé D'où on sait Que l'achem Il soutient Au cheveux du malade Hachem Il soutient Sur le lit Et ouais Et ouais Hein Il soutient Donc Hachem Il soutient Sur le lit De sa souffrance D'accord Tania Namih La bretale Enceigne Ainsi Comme ça Celui qui va Visiter un malade Il n'a pas Le droit De se soire Ni sur le lit Ni sur une chaise Il doit Se C'est à dire Il se coupe La tête Et il se met Devant Le malade Comment il se couvre La tête Allez On met le chapeau Parce qu'il y a la Shrinah C'est marqué Parce que la Shrinah Il est devant toi Quand il y a la Shrinah Devant toi Alors tu te mets Correctement Tu te mets correctement Donc la Shrinah Se trouve Sur la tête De la malade C'est un malade Même quelqu'un qui a la grippe C'est pareil Non ? On ne va pas rendre visite Un malade qui a la grippe Quand même C'est ce qu'on a dit Dans le passage C'est marqué C'est marqué Donc il est au chevet Du malade Il est à dire Il nourrit le malade Dans tous les sens du terme Donc c'est le même passage Pardon monsieur Après On a dit aussi Dans la mission On a dit On n'a pas le droit De lire à la lumière Parce qu'on a peur Justement Donc un petit peu De faire pencher La lumière Quand elle commence Un petit peu A se terminer Et donc c'est Bien sûr Shabbat Même si la lumière Elle est haute De deux étages On ne fait pas de différence Ben Félo C'était marqué Les aiguillons de bœuf C'est marqué Elle est haute Encore plus Le plus haut Ben Félo Et même Si c'est haut De dix maisons Une sur l'autre D'accord Pour l'instant On a dit Donc même si c'est haut J'ai où tu veux La xerhal Elle est la même On n'a pas le droit D'étudier Quand on est seul On n'a pas le droit On n'a pas le droit Il est marqué On ne lit pas A la lumière D'une veilleuse Alors Alors C'est marqué Dans la mishnah Un homme n'a pas le droit De lire Quand on dit Un homme Est-ce qu'on va déduire Que deux Oui Ils ont le droit De lire Mais voilà Là que la bretta Elle a dit Ni un Ni un Ni deux Donc ils n'ont pas le droit De lire Alors comment tu comprends La mishnah Il dit Quand est-ce qu'on dit Qu'un Il n'a pas le droit Mais deux Ils ont le droit C'est une vraie Et deux Ils ont le droit C'est quand tous les deux Étudient le même sujet Là ils peuvent lire Parce que s'il y en a Un qui viendrait L'autre il n'aura pas Oh attention Mais quand quelqu'un Chacun il lit un livre De son côté Et bien donc Ces gars-là Ils n'ont pas le droit De le faire A la lumière D'une veilleuse C'est pour ça On dit que Les rabbinimes Des parents Havrata Dans le même livre Ça ne marche pas Quand ils étudiaient Ils mettaient Leur femme à côté d'eux Pour qu'elle les surveille Que Mais un peu En haut C'est génial Parce que si la crème C'est de rallumer La femme Elle est là D'accord Dans les lents Tu montes Et tu es là Descends Tu es une barrière Tu sais comment Ils étudiaient Ils rentraient en transe Ce n'est pas comme nous Ils étudiaient Ils étaient dedans Alors Amara Bona Ouvim Dora C'est cool Quand il y a Et quand il y a Ouvim Dora Quand il y a Un grand feu C'est maintenant Une grande flamme Donc il y a Beaucoup qui étudient autour A Flora Salaam Léadam Même si quand ils sont Dix C'est interdit Pourquoi ? Parce que quand il y a Un grand feu Chacun il se met devant Le feu pour étudier Chacun le fait Attention à l'autre Un grand feu Tu ne veux pas le bouger Des fois tu as Une petite buste Devant toi Tu as envie de la Alors tu peux Tu ne vois pas Non Même pas ça Parce que les autres Ne sont pas là Pour te regarder Comme c'est grand C'est énorme Ils ne te voient pas Regarde Rachid Il dit Donc un grand feu C'est interdit Pourquoi ? Ils sont loin l'un de l'autre Il a une petite bûche devant lui Personne ne va regarder l'autre Quand il est en train De vouloir bouger La petite bûche Pour aller un petit Mettre la lumière D'accord ? Ah non Il est en train 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 Tu sais Un feu ça dure Il n'y a qu'à voir Le feu d'incendie Alors Métévé Ah pardon pardon Juste avant Amarava Si c'est un homme important Il a le droit C'est quoi un homme important Hein ? Rachid dit Il y a des gens Excellents importants Tellement importants Que bon Ils ne touchent même pas La flamme Ce n'est pas leur cavote Alors ceux-là Ils ont le droit Voilà De toucher Même en semaine On ne prend pas De cheval C'est pas faisable C'est pour ça Que moi Je lui pose une question Métévé On n'a pas le droit De lire La lumière De la lumière C'est de peur Qui va pencher le feu Amarava Bishma Il a dit Moi Je lis Et je t'inquiète Moi Je ne vais pas vous faire Vous répondre Une fois Une fois Il a lu Il a voulu pencher Si ce n'est pas Les autres Qui l'ont Amar Il a dit Comme ils sont Importants Les paroles Quand ils ont dit Que c'est la sorte De lire De peur De faire pencher Rabbi Nathan Il dit C'est pas vrai Il a lu Et il a fait pencher Le feu Shabbat Sans faire exprès Il a écrit Sur son carnet Moi Sous-signé Ismail J'ai lu Et j'ai fait pencher La veille Shabbat Merci Quand Il a fait pencher le feu C'est ça Il a pas fait Volontaire Il a reconnu Il a fait pencher le feu Sans faire exprès Comme lui Il a dit Moi J'aime Moi Je ne veux pas manger la truc Il est arrivé Et donc Qu'est-ce qu'il dit J'amènerai un bœuf Oui Une grosse vache D'où il sait qu'il sera riche Et qu'il aura assez Pour Qu'est-ce que ça veut dire Il te dit Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Je n'ai pas fini Quand le bétanique dèche J'aurai reconstruit J'amènerai un bœuf Il a fait ce qu'il est pauvre On le sait pour ce genre de poids Tu peux le mettre Monsieur Sur le poids Un gadol Il est pauvre Il a dit pour ça Un gadol Il est hyperdiche Monsieur La question pour moi Elle reste Je te réponds Tu ne vas pas Non C'est pas ce que je veux te dire D'où il sait qu'il sera riche On le sait Il était comme un gadol Tu comprends pas Il reviendra Il sera encore Pour l'instant Il est comme un gadol Il est comme un gadol Il va mourir comme un gadol Il est hyper riche Il a des choses Qu'est-ce que tu veux Je me stope Quoi Qui Quoi Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il y a Allez Donc Évidemment Évidemment C'est ça la question Nous on a dit Si c'est un homme important C'est pas grave Parce que c'est un homme important Et ben voilà Un homme important Il l'a fait quand même C'est la question Tu m'as dit Si c'est un homme important Il n'y a pas de risque Ben voilà C'est un homme important Il l'a fait Il a succombé Oui important Il veut dire par là Quelqu'un de délicat Il n'y a porté pas Il n'y a porté pas d'importance C'est la La vie Ah non pas du Regarde ce qu'il y a Réponse Vous êtes loin de la réponse Monsieur Ah Amar Regarde la réponse Non 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 Bien qu'il soit un grand C'est un homme Et que donc Il a tout Son important C'est tout ça Quand il est devant la Torah Il est comme un serviteur Il compte pour rien Devant la Torah Lui pour lui C'est devant la Torah Tu comprends ça Ben voilà Mais c'est ma Asma Il se met devant la Torah Comme un homme simple Quand il étudie la Torah Lui pour lui Il n'y a pas Nikon et Gado Il voit Tu es de la Torah Tu es de la Torah Le shamash C'est-à-dire un serveur Dans un repas Il peut Poder Il vérifie Les verres et les assiettes A la lumière Comme ça c'est propre Il les amène Donc pour servir Il y a une bretta qui dit Non on n'a pas le droit Alors comment on peut concilier les deux Hein Qu'est-ce que ça change Goye juif Ah oui Alors c'est un serveur juif Il y a une bretta qui dit Un serveur juif Il a le droit Il y a une bretta qui dit Un serveur juif Il n'a pas le droit De quoi De vérifier les assiettes Et les verres Devant la propreté Devant une veilleuse Bah pour la même chose Parce que s'il voit Que la veilleuse va s'éteindre Il va un petit peu Un gollibon de le droit Un gollibon de le droit Laisse tomber le gollibon Deux juifs Deux juifs Hein Je suis désolé Monsieur Monsieur Quelqu'un qui sert Un patron Imagine être invité Tout ça Si tu as mis un assiette Avec une tache Qu'est-ce qu'on a ta'li Après Alors là Moi le réponds Il te dit Il n'a pas fait trop Il pourrait Parce que Ça c'est pas bon Quoi Non non Ça c'est à la fin Tu sautes trop Les étapes Qu'est-ce qu'il n'a pas Qu'est-ce qu'il n'a pas Qu'est-ce qu'il n'a pas Un c'est un serviteur Qui est fixe Régulier L'autre c'est un serviteur D'un point Voilà intérimaire Quelle est la différence Et quand quelqu'un Il est Il a peur de s'en mettre Tout simplement Donc il est obligé De faire attention Donc c'est pour ça Qu'on a peur Que si Il voit que l'allumeur Va s'éteindre Il va l'allumer Pour ne pas amener Des choses sales Devant s'en mettre L'autre qui n'est pas Il s'en fiche C'est sale C'est arrivé Il s'en fout Absolument Parce que la bretelle a dit La bretelle a dit Un samas il a le droit De vérifier Et la bretelle a dit Non il n'a pas le droit Comment on fait Pour concilier les deux C'est pas un problème Celui qui est Fixe régulier C'est un sourd Parce qu'il a peur de s'en mettre Donc il doit faire attention Il viendrait à allumer Et l'autre Il s'en foutrait Alors il viendrait par allumer Ou encore Je peux te répondre Une autre réponse On parle dans les deux cas D'un samas kravur Qui est donc régulier Alors pourquoi dans un cas C'est pas mis dans l'autre nom Il dit Une veilleuse Avec de l'huile L'autre c'est veilleuse Avec du pétrole Alors quand c'est de l'huile Il n'a pas le droit Parce qu'il risque Donc justement De ne pas faire pencher Mais quand c'est du pétrole Il a le droit de vérifier Parce qu'on ne fait pas pencher Le pétrole C'est quand même Le cire Non La cire Quand ça va s'éteindre Ça va s'éteindre Tu pourras rien faire Quelle mèche ? Non Ça c'est les trucs d'aujourd'hui Avant il y avait du truc Tu mets une mèche Ça y est Il ne va pas tourner le pétrole Ça sent pas bon Tout ça C'est Non C'est tourner C'est pencher C'est tour La mèche c'est pas la mèche Non mais il voit les appareils Encore Hein ? Non ça c'est la hamet ça Hamet Elle va s'allumer une seconde D'accord Nous alors ? Tu comprends ça ? Qui est ton problème ? Je ne sais pas Alors le éner c'est pas obligé Alors l'énergie c'est pas obligé de bouger C'est pas obligé de bouger L'énergie de façon générale c'est une veilleur C'est pas obligé de bouger Non non Un éner c'est une lumière comme ça Une lumière comme ça Pas la lumière de Donc avec l'énergie de la pétrole Tu pourrais l'inspirer ? Hein ? Oui on peut parce qu'il n'y a pas de risque de pencher Je serai plus de la vie Mais justement c'est assuré Alors on n'a pas compris On n'a pas dit qu'on a le droit de toucher On a dit qu'un serviteur Il a le droit de vérifier les assiettes La propreté de vent Une veilleuse de pétrole Parce qu'il ne viendrait jamais A bouger la veilleuse Parce que le pétrole c'est sale Mais si c'était une veilleuse à l'huile C'est un part d'autre C'est un serviteur Il viendrait à faire pencher un peu Pour voir mieux Evidemment c'est charbat de cerce C'est pas interdit Alors dans ces cas là Si le serviteur n'est pas fixe Et avec une veilleuse à l'huile Alors qu'est-ce que c'est ? Oui ou non ? Parce que nous on a dit tout à l'heure On a dit Serviteur fixe c'est interdit Non fixe c'est perdu Après on a dit non Je peux te répondre que les deux ils sont fixes Un c'est de l'huile Et un malheure Maintenant s'il n'est pas fixe Et de l'huile Est-ce qu'on permet ou pas ? Oui mais il ne faut pas le dire Mais le rabbi el-biya baraba Non Il a voyagé chez Ramassi Il a voyagé chez Ramassi Il était en train de vérifier les verres et les achètes A la lumière de la bougie Alors la femme de Ramassi Elle lui a dit Comment tu permets alors que toi tu as dit que c'est assou ? Lui il fait comme 100 mètres Rabbi Yarmé il a dit oui Il fait comme 100 mètres Moi je lui ai dit non mais il fait 100 mètres Il dit Donc il fait comme 100 mètres Après on a dit dans la Mishnah On a dit dans la Mishnah En vérité on a dit que le Hazan il peut voir se marquer On a dit que le Hazan il peut regarder là où les enfants lisent Mais lui il n'a pas le droit de lire A la lumière de la bougie toujours bien sûr D'accord ? Mais il prend la bougie dans sa main Ils en ont peur de la bougie dans sa main Non Et ils prennent l'enfant avec son livre Non 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 Les enfants ils étudient il y a une bougie Alors lui il peut les regarder Les surveiller en train de lire Il n'y a pas de crainte que les enfants ils viennent à bouger Parce que les enfants Il y a la crainte du râle Il y a la râle Et lui il n'a pas le droit de lire Non mais s'il n'arrive pas à boire pour l'enfant Non mais il y a des enfants Côté il y a des assos Et non pas des bébés de 3 ans Alors les enfants ils ont peur de l'enfant Mais non mais non Quand le râle il fait quelque chose On s'est dit on ne pose pas de questions Non J'ai vu dans Rabbi Nohanale Il a rapporté une explication Il a dit les enfants il n'y a pas de risque Parce que les enfants ils n'ont pas envie de lire Quand ça va s'éteindre Ils sont content que ça va s'éteindre Ils ne viendraient pas à augmenter le feu de toute façon Mais la crainte c'est pas pour les enfants C'est pour le râle Lui il pourrait Ah le râle il peut pas Les peurs qui s'éteignent la flamme Non on n'a pas jusqu'à là quand même Alors Là aussi le râle il n'a pas droit Lui même il n'a pas droit Les enfants ils lisent Ils peuvent lire Ils n'ont pas de risque de venir pencher le feu Parce qu'il y a le maître derrière Mais le maître il n'a pas le droit de lire Mais pour les surveiller comment il fait ? Mais il n'a rien il lise sur même Mais si ça commence à s'éteindre il va bouger Non il ne peut pas Il y a en même temps de dire les enfants Lui il dit pas c'est eux qui lisent Oui il écoute Mais il écoute mais il a le droit de les vérifier à la lumière On a dit Ah il vérifie rien du tout lui On vient de le dire Non ? Si c'est pour les enfants Et si c'est pas pour les enfants non Lui il voit les enfants lire à la lumière Ça fait rien Mais lui il n'a pas le droit de lire Il y a des enfants qui disent Toi tu es là debout Tu écoutes ce qu'il dit Si tu entends C'est eux ? Donc la lumière est de séparer alors ? Hein ? La lumière c'est pour les enfants Pas pour le maître Quand la lumière a dit Dans la mission c'est marqué Il voit Ça veut dire qu'il lit Après tu me dis non mais il n'a pas le droit de lire On a dit non Il dit en fait Il voit Juste pour avoir un peu les taramim Comment il dit ses enfants Parce que ça c'est le Hazan Demain Le lendemain quand il va montrer à la Torah Il aide ceux qui Parce qu'avant Il a dit Voilà Quand il montait à la Torah Chacun il les a savant Donc du coup lui il a besoin d'apprendre un petit peu Pour leur faire les signes des taramim Donc il lui aussi Hein ? Non il écoute les enfants Pour se Se remémorer Voilà Ils ont 13 ans Pas obligatoires Après on dit roi alors Il faut aussi qu'il lise Avaïm sader horashe Avaïm sader horashe Avaïm sader horashe Avaïm sader horashe Parashe Il a droit donc regarder les têtes du chapitre Il y en a qui disent aussi que ça commence à monter Que ça a fini la montée Quoi qu'il en soit Voilà donc ce qu'on a permis pour le Rav Alors la m'a dit Que la parasha La Mais Tout la parasha Non Mais Tv En objecte Raban Voilà il a marqué que les enfants de De Betraban C'est Donc Rabachemarov lui dit Ils peuvent faire la parasha Mais c'est une parasha C'est à dire toute la parasha On comprend nous Alors Et donc Toi tu as dit seulement les débuts des têtes du chapitre Comme nous on a vu maintenant Mais Les Les enfants c'est différent Pourquoi ? Parce que Il y a la crainte de leur maître Donc même s'ils étudient tout à parasha C'est pas du tout un problème Il y a aucun risque que les enfants Ils vont faire pencher la lumière J'ai pas fini J'ai pas fini Alors on a fini dans la Mishnah On a dit Dans le même registre Un Zav n'a pas le droit de manger avec une Zava A cause de Risque de Avera Tania Rabich Maman Azad Omer Bur E'adhechan Pansa Tahora B'Israël Regarde Jishkouva La force de la pureté en Israël Quoi ? Comme quelqu'un il a posé la question Pourquoi tu lui dis pas tout simplement Un homme pur Il n'a pas le droit de manger avec sa femme qui est impur De peur de venir à la faute On a tous posé la question la dernière fois D'accord ? Il dit tu vois Hein ? Manger aussi tu peux repas alors Oui, manger de façon normale Comme monsieur On les a appris Alors Il y a des Quand la femme elle est C'est Servir à manger Je parle pas de servir à manger Il n'y a pas marqué servir Il y a marqué manger C'est le Pyrénida qui va dire le Panserat Il y a de servir à manger Parce qu'il y a de servir à manger Bah alors c'est quoi de manger normal ? Manger au lit Bah manger s'asseoir à manger à table monsieur et madame Quand la femme elle est permise il y a une façon Quand la femme elle n'est pas permise il y a une autre façon Il y a pas que ça Même s'asseoir à table aussi Et oui monsieur il faut apprendre à la route manger Il faut manger Il y a pas que ça Non c'est pas entre nous C'est des élèves à la route publique ça Publique Alors L'agmar elle dit L'agmar elle dit Il va le dire là c'est un impur avec un impur Et pourquoi tu veux dire un impur avec un impur ? Dis moi dire d'abord le pur simple avec un impur déjà ça C'est ce qu'on a dit 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 On a commencé par un homme pur ça va manger Non 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 Il y a marqué directement le zav ne mange pas avec la zava Ah mais c'est quoi le zav c'est un impur ? Très bien donc un impur il ne mange pas avec un impur Nous on a posé la question Et pourquoi on dirait pas tout simplement Un homme pur normal ne mange pas avec une femme impur ? Alors il te dit C'est pas marqué Pourquoi on a pas dit ça ? L'agmar elle a dit Parce que justement Tu vois la force de la pureté en Israël On a même pas besoin de te dire Parce que ça c'est de facto Les hommes purs déjà ne mangeaient pas avec leur femme quand elle était impure Donc un peu fortiori quoi ? C'est pas fortiori Les hommes purs de l'époque Déjà Ne mangez pas avec la femme quand elle était impure Donc ça on n'a pas besoin de le dire C'est pas d'alhamme Je n'ai pas besoin de te le dire C'est un acquis Donc ça te montre la force de la pureté en Israël Que les gens Voilà Les gens qui sont purs On n'a même pas besoin de leur dire Ils ont tellement peur Que chacun mange dans son côté Alors ça porte un peu l'homme Comment ça porte un peu l'homme ? Lorsque vous me dites c'est important La retraite La retraite La retraite Très bien Avec une femme impure C'est parce que les deux sont impurs Très bien Deux pures qui viennent faire un péché Ok Mais la commande a dit Pourquoi tu ne me dis pas un homme pur Avec une femme impure Parce qu'il s'est déjà fait ça Vous l'aurait dit Étant donné que les deux sont impurs On n'aurait plus d'hérit On n'aurait plus d'hérit On n'aurait plus d'hérit Au contraire Au contraire S'ils mangent ensemble Ils peuvent venir après A faire des choses A une avant et l'âge Que la relation C'est absolument interdit Ça marche pas comme ça Allez Et Donc Donc La force de la pureté En israël On n'a pas besoin de te le dire Que le pur ne mange pas avec l'impure Parce que de toute façon C'est fait déjà Mais on l'a dit simplement Le Zav N'a pas le droit de manger avec une Zav A cause d'une crainte Qui viendrait à faire le péché Dans le même style L'où y'a un Zav parouche A un Zav m'am'ha'af Shemiyyad gilennu ettslo La qu'on a dit Un Zav haham Ne peut pas manger avec un Zav ignorant Un homme tamé haham Ne mange pas avec un homme tamé ignorant Pourquoi ? Deux secondes Shemiyyad gilennu ettslo De peur qu'il l'habitue chez lui La qu'on a dit Y'allô 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 Tous les deux sont tamés de toute façon Dans le sens où Peut-être qu'il viendrait manger chez lui Alors j'ai mangé De toute façon tous les deux sont impurs Non ? Alors La qu'on a dit Non J'ai peur que le Zav ignorant Il fasse manger des choses impures Au Zav haham De toute façon il mange impure Tout ce qu'il touche il leur a impure Alors La qu'on a dit Mais le Zav tamé Le haham tamé De toute façon il va manger des choses impures Comme c'est eux Donc On te dit Pardon De ce cas là Parce qu'avant Quand quelqu'un il marchait Il dit Monsieur Tu dis Monsieur ne touche pas D'accord ? Alors Donc Il dit Il dit Il dit Il dit Et quelle différence Si il est Zav ou il n'est pas Zav ? Hein ? Quand il n'est pas Zav c'est sûr qu'il ne va pas manger chez lui Ça c'est évident Bien sûr Mais là-bas Raba il a dit Il dit Raba il a dit non La majorité des ignorants Il faut le maasir Alors pourquoi ils ne mangent pas ensemble tous les deux ? Il dit non Parce que s'ils se fréquentent S'ils se fréquentent quand ils sont impurs On craint que quand après ils vont devenir purs Ils vont continuer à se fréquenter Et du coup le haram il va les manger chez le hama'as Et le hama'as il va les faire manger évidemment des choses impures alors qu'il n'y fait pur D'accord ? Deux secondes Deux secondes